Comment créer un portfolio en ligne efficace ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est ultra important d'avoir un bon portfolio quand on est indépendant et qu'on vend ses services, quand on est freelance ou consultant par exemple. Mais c'est aussi essentiel quand on a un business plus avancé comme une agence parce que c'est le portfolio qui va donner envie aux prospects de bénéficier de tes services ou pas. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et de business de manière générale qui ne font pas assez attention à ça, qui ont un portfolio assez commun, pas très différenciant. Donc, je vais donner tout un tas de conseils par rapport à ce point-là. Et si tu ne sais même pas ce qu'est un portfolio, je vais évidemment expliquer ce que c'est. Juste avant de t'expliquer tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Ça me permet aussi de voir quel contenu je dois créer. Abonne-toi également à la chaîne, ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Donc, ça va te plaire. Et active la cloche de notification aussi pour ne pas arrêter mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et toute dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo jusqu'à la fin, bien sûr. Si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business, simplement le faire passer au niveau supérieur. J'ai ce que j'appelle des emails secrets. C'est ma newsletter quotidienne. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le « i » en t'inscrivant. C'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 heures un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à des tarifs premiums. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref pour toutes les personnes qui vendent leurs services. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc, si tu es ambitieux, motivé, que tu as envie de faire passer ton business au niveau supérieur, c'est vraiment là que cela se passe. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ses emails secrets. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, si tu es motivé parce qu'il faut avoir envie de recevoir ses emails tous les jours, clique sur le lien en description ou sur le « i ». Ceci étant dit, je voulais commencer déjà en expliquant rapidement ce qu'est un portfolio pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. C'est simplement un document sur lequel tu montres ton travail, tes créations. Et cela peut être un endroit sur internet, cela peut être un site internet, je vais y revenir, mais c'est simplement un document, un truc via lequel tu montres ce que tu sais faire, tes compétences. Par exemple, les graphistes ont, la plupart du temps, les bons graphistes ont un portfolio. Tu vois, il y a quelques jours, j'avais besoin de quelqu'un. J'ai contacté différentes personnes en regardant leur portfolio. Donc, c'est très courant dans les métiers créatifs, visuels. Tu vois, les photographes aussi doivent avoir un portfolio. Quand on est CM, Community Manager, même si ce n'est pas un métier où on se dit « ouais, c'est un métier purement créatif », le CM, le Community Manager doit aussi avoir un portfolio pour montrer simplement ce qu'il sait faire, ce qu'il a déjà fait, etc. Ce n'est vraiment pas juste les métiers créatifs. C'est connu pour être essentiel quand on a un métier créatif du style photographe, illustrateur, etc., vidéaste. Mais c'est aussi important simplement pour montrer qu'on peut avoir des résultats. Tu vois, pour des métiers plus techniques comme, je ne sais pas, un consultant Ciero, qui est un consultant qui va optimiser les conversions sur des sites internet, c'est aussi important d'avoir un portfolio. Là, pour le coup, il ne sera pas essentiellement visuel. Il ne sera pas purement visuel, mais il pourra montrer dans le portfolio les résultats qu'il a obtenus pour tel et tel client. Donc voilà, un portfolio, c'est simplement un document ou un endroit dans lequel on montre ses créations, son travail, ses compétences, ses résultats. Des preuves concrètes qu'on est la bonne personne pour aider notre client. Donc ça, c'est pour la petite définition. Maintenant, l'intérêt, c'est vraiment de montrer concrètement au prospect ce qu'on sait faire. Tu vois, quand tu échanges avec un prospect, forcément, si tu es graphiste par exemple, tu ne vas pas prendre le prospect au téléphone sans lui montrer en amont ce que tu fais. Parce que sinon, tu vas passer du temps au téléphone avec un prospect, avec quelqu'un. Et ensuite, il va te demander, oui, est-ce que vous avez des exemples de… s'il n'a pas regardé ton site internet ou autre par exemple, si tu as une présence en ligne, il va te demander est-ce que vous avez des exemples concrets à montrer, etc. Et si tu le fais après coup, après l'appel téléphonique, il peut très bien ne pas apprécier. Et finalement, tu perds du temps au téléphone avec quelqu'un que tu aurais pu éviter. Donc, la meilleure chose à faire, c'est, tu vois, quand on a un métier vraiment purement visuel, créatif, c'est de donner le portfolio avant l'échange téléphonique. Mais c'est vraiment le meilleur moyen de convaincre des clients potentiels. Il s'agit de montrer ce que tu sais faire, à quel point ton travail est original, est joli, a des résultats business concrets, etc. Donc, lors de l'échange avec le prospect, c'est essentiel. Et puis, quand on crée du contenu aussi, ben voilà, c'est toujours bien de montrer ses créations. Tu vois, souvent, dans les différents… enfin, peu importe la plateforme, en général, quand on crée du contenu, on donne des conseils, on lève des objections, etc. Mais c'est bien aussi de montrer ce qu'on fait, de publier, par exemple, un projet sur lequel on a bossé. Et parfois, ponctuellement, de mettre un lien vers son portfolio pour les personnes qui veulent aller jeter un œil. Donc, voilà, l'intérêt du portfolio, c'est vraiment de montrer concrètement aux prospects ce que tu sais faire. Et tu vois, je peux te donner un truc, enfin, un cas un peu, enfin, personnel qui m'arrive assez souvent. J'ai des prospects aujourd'hui… enfin, des prospects, pardon, justement, des personnes qui me prospectent, des graphistes, des rédacteurs, etc., et qui ne me donnent pas leur portfolio. Et à chaque fois, je me dis, mais comment est-ce qu'elles pensent, elles croient que je vais me faire une idée de leurs compétences ? Enfin, tu vois, j'ai des graphistes, parfois, qui m'approchent, qui me disent « ouais, je peux t'aider à faire ceci, cela ». Mais le truc, c'est que quand tu as un métier purement visuel comme ça, il faut montrer que tu sais de quoi tu parles, que tu as déjà bossé avec quelqu'un par le passé, tu vois, similaire à ton prospect. Enfin, voilà. Donc, c'est essentiel, le portfolio, surtout pour les métiers créatifs, mais pas que. Encore une fois, même si tu as une agence de génération de leads sur Google, il faut aussi avoir un portfolio. Là, pour le coup, encore une fois, ce ne sera pas un portfolio purement visuel, mais tu montreras dedans ce que tu sais faire, voilà, lesquels résultats tu as obtenus pour tes anciens clients, etc. Mais tu vois, c'est impossible aujourd'hui de démarcher des gens sans leur montrer le portfolio parce que c'est, voilà, c'est ce qui différencie, en fait, quelqu'un qui affirme être compétent et quelqu'un qui le prouve, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est l'intérêt. Maintenant, il y a tout un tas d'outils pour créer un portfolio. Je vais parler des outils rapidement et ensuite, je vais te donner des clés pour rendre ton portfolio efficace parce que les outils, c'est facile. Il suffit de faire quelques recherches et on les trouve. Mais grosso modo, tu peux tout à fait faire ton portfolio sur un site internet, en fait, tout à fait normal. Tu as des thèmes WordPress qui existent, qui sont très bien, qui te permettent d'avoir une section portfolio. Si tu es sur Wix, pareil. Si tu es sur Webflow, tu peux tout customiser, tu peux tout personnaliser et créer un bon portfolio. Enfin, voilà, tu peux tout à fait utiliser ton site internet. C'est ce que font beaucoup de gens. Maintenant, tu n'es pas obligé. Tu as des outils qui sont dédiés à la création de portfolios en ligne. Par exemple, tu as Behance, tu as Adobe Portfolio, tu as Dribbble, tu as Cargo. Je me les suis noté. Tu as CarbonMade, tu as PortfolioBox qui sont des outils très connus, qui te permettent de créer un portfolio en quelques clics. Je te mettrai les liens en description. Et voilà. Donc, qui te permettent d'avoir un portfolio sans même avoir de site internet. Donc, c'est la solution de facilité si tu n'as pas envie de te créer un site pour le moment. Et il y a même certaines personnes qui utilisent leur réseau social, tu vois, comme Instagram, pour pouvoir montrer leur création, pour pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Donc, tu as différentes possibilités. Soit tu utilises un site internet et sinon tu utilises un outil dédié ou alors simplement un compte Instagram. C'est un truc qui se fait aussi. Le plus pro, c'est toujours d'avoir quelque chose de dédié ou un site internet. Mais il y a des personnes qui utilisent aussi Instagram, parfois en complément de leur portfolio existant. Mais voilà. En tout cas, pour les outils, je te mettrai tout ça en description, mais ce n'est pas bien compliqué. Maintenant, les clés pour avoir un portfolio en ligne en béton, il faut évidemment que ton portfolio soit visuellement attractif et cohérent. C'est-à-dire qu'il faut que les images soient de très bonne qualité. Ça va de soi, mais ce n'est pas toujours le cas étonnamment. Et il faut faire attention à ce qu'il soit facile à consulter ton portfolio. Il ne faut pas que ce soit une espèce de galère. Tu as souvent des créatifs qui vont avoir tendance à faire un truc très original, mais pas très pratique, notamment sur leur site internet. Tu vois, quand tu scrolles, c'est un peu galère, on ne comprend rien. Donc, il faut que le portfolio soit beau, cohérent et facile à consulter en fait. Un autre point, c'est de réfléchir à comment être unique. En fait, l'idée, c'est de mettre tes meilleures créations dans ton portfolio, pas toutes tes créations. Parce que, voilà, il y a sans doute certaines de tes créations qui ont plus de gueule que les autres. Tu vois, il y a quelques temps, je devais choisir entre deux graphistes. Et en fait, le graphiste que j'ai choisi, ce n'était pas le moins cher. C'était simplement celui qui avait un portfolio avec des créations qui ressemblaient à ce que je voulais et qui était vraiment différent de la majorité des graphistes. Donc, il faut toujours te demander à comment être unique, comment faire en sorte de ne pas avoir le même portfolio que tout le monde. Parce que si tu mets des créations communes, ce n'est pas ça qui va te permettre de décrocher des contrats. Ne mets pas trop de projets aussi. Tu peux les classer si nécessaire par format. Tu vois, par exemple, si tu es photographe et que tu abordes différents thèmes, que tu travailles sur différents thèmes, tu peux faire un thème, je ne sais pas, nature, un thème machin. Enfin, tu peux classer les différentes choses. Quand tu es graphiste, tu peux classer par format aussi, tu vois, logo. Enfin, c'est pareil, mais logo, je ne sais pas, poste sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est un exemple, mais ne mets pas trop de projets. Et s'il y en a vraiment, vraiment beaucoup, essaye de les classer pour rendre le travail plus facile pour le prospect. Il faut évidemment que ton portfolio aussi soit consultable sur mobile. Il faut qu'il soit responsif, en fait, ton portfolio, si tu utilises un site internet. Ça paraît évident, mais j'ai souvent vu des portfolios qui n'étaient pas responsifs, qui n'étaient pas faciles à consulter sur mobile. La structure doit aussi être claire. Pour ton portfolio, c'est-à-dire que ce qui est bien de faire, c'est un avant-après. Tu vois, en gros, quelle était la situation de ton prospect avant et ensuite, une fois que tu es intervenu, quelle était sa situation. Ça, c'est plus pour les portfolios où tu mets en avant un résultat, pas forcément des créations visuelles ou quoi. Mais même quand tu es graphiste, illustrateur et tout, tu peux tout à fait, quand tu fais un redesign, par exemple, tu peux tout à fait montrer l'ancien logo de ton prospect, de ton client, et ce qu'il est devenu après ton intervention. Mais c'est toujours bien de montrer le avant-après. Quelle était la situation du client avant ton intervention et quelle est sa situation après. C'est le plus facile et c'est ce qui donne le plus envie en fait au client potentiel de faire appel à toi. Ton portfolio doit aussi mettre en avant des résultats business. C'est-à-dire que ce que cherchent les clients, c'est des résultats business. Ils ne sont pas là juste pour avoir des jolies créations, etc. Ce qu'ils veulent. Ce sont des résultats. Par exemple, tu vois un CM, quand tu es CM et que tu fais un portfolio, il ne faut pas juste dire « Oui, j'ai fait ces jolis visuels pour telle marque. » Il faut dire non. Combien de personnes tu as attirées ? Combien d'abonnés tu as fait gagner au client ? Combien de ventes éventuellement si tu peux le montrer ? Ce n'est pas vraiment le métier de CM pour le coup. Mais si plus tu as des résultats chiffrés, mieux c'est. Donc, essaye toujours de lier tes créations à des résultats business concrets, à des chiffres. Parce que c'est ce que cherchent les clients. Ils ne veulent pas juste des jolis trucs. Ou alors, si tu es photographe, par exemple, pour des particuliers, évidemment, tu ne mets pas en avant des résultats business. Mais il faut simplement donner aux gens ce qu'ils cherchent. Et quand tu t'adresses à des business, ce qu'ils cherchent, s'ils font appel par exemple à un graphiste. Moi, je fais appel à un graphiste pour revoir une landing page, une page de destination. C'est pour augmenter les conversions. Parce que je sais qu'en la rendant plus jolie, elle sera plus attractive. Elle donnera envie à plus de personnes de bénéficier de mes services. Donc, il faut garder ça en tête. Il faut garder la finalité en tête. Fais un portfolio aussi par cible si nécessaire quand tu l'utilises pour prospecter. Par exemple, si tu prospectes différents types de cibles, je ne sais pas, des e-commerce et à côté, je n'en sais rien, des avocats. Je dis absolument n'importe quoi. Fais un portfolio e-commerce et un portfolio à l'avocat. Parce que si tu renvoies tout le monde vers le même portfolio et que dans ton portfolio, tu as un peu de tout et n'importe quoi, le prospect va se dire « Ok, ce n'est pas adapté à moi. Il bosse ou elle bosse pour tel type de cible, tel type de cible. » Ce n'est pas une personne qui est adaptée, qui va me comprendre, ma problématique, etc. Alors que si tu fais un portfolio par cible et que tu envoies aux avocats ton portfolio avocat, aux e-commerce ton portfolio e-commerce, tu vas avoir forcément beaucoup plus de conversions. Mais à jour aussi, évidemment, ton portfolio régulièrement avec tes nouvelles créations. Essayez de voir quelles sont les meilleures, quelles sont celles qu'il faut enlever, quelles sont celles qu'il faut ajouter, etc. C'est un travail constant en fait. Ton portfolio, il faut sans arrêt l'améliorer. Modifie aussi ton portfolio en fonction des feedbacks des clients, des clients potentiels et des clients d'ailleurs. Mais quand tu as des gens qui te font des retours sur ton portfolio en mode « Ah, ça, je n'ai pas compris » ou quand on te demande des précisions sur des trucs, essaye de corriger en fait simplement pour rendre ton portfolio le plus solide possible. Et évidemment, la dernière clé pour moi, c'est quand même d'inclure un appel à l'action, différents appels à l'action dans ton portfolio si tu le peux. Mais sinon, si tu devais en mettre 15 et à la fin, il faut mettre un appel à l'action. Mets clairement en avant tes coordonnées ou alors simplement une façon de te contacter parce que c'est important. C'est à ça que sert le portfolio où tu ne peux pas juste mettre tes créations ou ton travail. Et ensuite, ne pas donner de moyens de te contacter ou de bosser avec toi, ce serait un petit peu dommage. Maintenant, si tu démarres ou si tes créations sont un peu banales parce que tu as bossé avec des clients assez « basiques » enfin, tu n'as pas bossé sur des trucs de fou, il y a un petit secret si tu veux pour démarrer, c'est de faire des projets démo, des projets fictifs. Moi, avant d'être entrepreneur, j'étais dans la publicité, j'étais salarié et pour décrocher un job dans la publicité, souvent ce qu'on devait montrer, c'était un portfolio. Et le truc le plus dur, c'était quand tu n'avais jamais bossé dans la pub auparavant. Pour rentrer dans le milieu, évidemment, tu n'as pas bossé par le passé, c'est un peu le serpent qui se meurt la queue. Et en fait, ce qu'on nous recommandait de faire, c'était de faire des projets fictifs. Donc, tu vois, moi, j'imaginais que je devais bosser pour telle marque, j'imaginais un brief et je faisais des… Alors moi, je n'étais pas graphiste ou quoi, mais je devais réfléchir à des concepts et à des slogans, enfin des accroches, et en tant que concepteur et rédacteur. Et du coup, tu vois, j'ai réussi à rentrer dans le milieu de la pub comme ça, grâce à des projets fictifs. J'ai inventé des briefs, en fait. J'imaginais que je bossais pour telle et telle grande marque et ça me permettait de montrer, en fait, mes compétences sur de jolis projets, sur de jolis briefs, même si ça n'était pas des vrais briefs. Mais évidemment, il faut le dire, tu vois, il ne faut pas cacher. Dans ton portfolio, si tu mets des projets démo, tu le mets en gros, tu vois, tu le mets… Enfin, tu le mets en tout cas, tu mets projet démo, ne fais pas croire que tu as bossé avec ces marques-là, ce n'est pas du tout le sujet. Mais les clients, en fait, s'en fichent que tu aies bossé ou pas pour ces marques-là, parce que tout ce qu'ils veulent voir, c'est le résultat, en fait, c'est qu'est-ce que ça donne. Tu vois, par exemple, si tu refais un logo d'une marque avec laquelle tu n'as pas bossé en réalité, ça peut quand même intéresser tes prospects parce qu'ils peuvent se dire « Ok, il ou elle maîtrise le truc, j'aime beaucoup son style, c'est intéressant de bosser avec cette personne », tu vois. Donc, ça, c'est la petite astuce vraiment si tu démarres ou si tu bosses, si tu as bossé uniquement sur des projets un peu banals, quoi. Voilà pour tous ces points. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à mettre un pouce si c'est le cas. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin sur ce genre de sujet, si tu veux propulser ton business au niveau supérieur, on n'a vraiment fait qu'effleurer les choses. Tu as beaucoup plus de contenu pointu dans mes emails secrets. Je te rappelle que tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le « i ». Je te souhaite plein de succès en tout cas dans ton business et je te dis à très vite. A plus !